Le Sénat a supprimé les dispositions de création automatique des métropoles. Est-ce que vous souhaitez que cette disposition soit réintroduite lors de la discussion à l'Assemblée nationale ? Oui, j'espère que l'Assemblée nationale, comme elle l'a fait déjà en première lecture, rétablira cette clause d'automaticité. Alors le terme d'automaticité, elle s'entend qu'on serait contre la démocratie, pas du tout. C'est une question un petit peu d'efficacité. On a vu en 1966, quand les communautés urbaines ont été créées, elles ont été créées de façon automatique. On a donné la liste des villes qui allaient pouvoir devenir des communautés urbaines. Tout le monde a reconnu que c'était une très bonne chose, ça a pu se faire très rapidement. Et c'est le but du métropole, puisqu'elles sont en nombre très limité, il faut qu'elles puissent se faire rapidement, puisqu'elles doivent concourir au redressement économique, social, environnemental de notre pays. Ça aurait été différent si ça avait concerné l'ensemble, évidemment, des intercommunalités. Il n'est pas question de mêler cette procédure avec l'ensemble des intercommunalités qui auront à choisir librement de renforcer ou de ne pas renforcer les politiques et de renforcer ou de ne pas renforcer les gouvernances qu'elles souhaitent au sein de ces communautés. Un autre sujet qui vous est cher, c'est l'élection en suffrage universel directe, là, tel que c'est prévu des conseillers métropolitains à l'horizon 2020. Je pense que vous souhaitez que cette disposition soit réintroduite lors des débats à l'Assemblée nationale. Mais est-ce que cela vous semble souhaitable aussi pour les autres intercommunalités ? Écoutez, il faut évaluer ce que ça va donner pour les grandes intercommunalités. On ne comprendrait pas qu'à terme, le 2020, première étape, il n'y ait pas pour les métropoles, notamment les grandes intercommunalités, une élection en suffrage universel de ces responsables. On peut avoir des systèmes mixtes, élections directes, premier degré pour le président, les vice-présidents. On peut estimer qu'il y ait une représentation aussi des communes membres de cette intercommunalité qui devront être représentées au sein, justement, de l'exécutif intercommunal. Mais on ne peut pas considérer, si on veut donner un sens à la démocratie, qu'on puisse gérer des collectivités qui ont des budgets de plusieurs centaines de millions, pour ne pas dire de milliards, sans qu'il y ait une responsabilisation devant la population, une sanction et la vraie sanction, c'est la sanction du suffrage universel direct. Ce ne sera pas directement le cas en 2014, puisque c'est le système du fléchage, comme vous savez, qui a été retenu. Ça devrait être le cas en 2020. Une loi spécifique sera nécessaire. Donc là, dans la loi de décentralisation aujourd'hui, on a dit que simplement l'objectif, les modalités seront définies ultérieurement. Et puis, il y aura évidemment une évaluation qui pourrait être faite pour voir si on doit aller au-delà, si d'autres intercommunalités de moindre importance démographique devront être retenues également pour cette onction par le suffrage universel. Dernière question, enfin, la baisse des dotations de 1,5 milliard. Est-ce que les grandes villes, on pourrait dire, sont peut-être un peu mieux équipées pour continuer à investir ou comment elles se préparent à ça ? Oui, c'est un sujet difficile. Personne ne se réjouit, évidemment, d'avoir moins de ressources. Personne ne peut s'opposer non plus à dire qu'il faut prendre notre part dans l'économie nécessaire pour redresser notre propre pays. Mais il ne faut pas en arriver au fait qu'on diminuerait les investissements en prenant l'investissement comme variable d'ajustement et non pas en faisant porter les efforts sur les budgets de fonctionnement. Comme vous savez que nous, on est dans la règle d'or, on doit équilibrer nos budgets. Et c'est le grand risque, c'est qu'une mesure qui est faite pour redresser économiquement notre pays se traduise au niveau des collectivités territoriales par une baisse des budgets d'investissement, c'est-à-dire par une baisse au fond de l'activité économique. Je rappelle que 70% des investissements publics dans notre pays relèvent des collectivités territoriales. baisse des investissements, baisse d'activité économique, baisse de l'emploi, ce serait contraire à ce qui est souhaité. Donc, c'est pour ça qu'il faut trouver les contreparties. Les contreparties, c'est notamment des capacités d'emprunt à des taux privilégiés sur des durées souvent beaucoup plus longues. Et grâce à ce qui était déjà décidé, premier pas de fait, avec la Caisse des dépôts et consignations, avec la Banque Postale, ce qui est en cours de réalisation, si vous me permettez de le dire, avec l'agence France locale, mis en place par le président Pellissard, par le président Collomb et par moi-même, parce que nous avons tenu à porter avec nos associations, justement, cette capacité de nous autogérer, si vous me permettez l'expression, à travers l'initiative des collectivités territoriales. Tout ça doit y concourir. Mais il va falloir regarder ça de très près. Il n'y a pas de règle absolue. Il va falloir évaluer. Et donc, c'est très, très important. De ce point de vue, il y a un dialogue permanent, un échange entre l'État et les collectivités territoriales. C'est pour ça que nous sommes favorables à ce Haut Conseil des territoires qui devrait être mis en place, qui serait au fond une instance permanente de régulation sur toutes ces questions.